Bonjour, Jules Jeux vous présente Daldoblo Preyesn. Alors dans ce jeu vous allez jouer avec 28 pions, donc d'une couleur et 28 pions d'une autre. Alors vous placez les pions comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, et vous en remettez 6 encore ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5, alors 6, et 6, il faut trop, alors 6, 6, 12, 18, voilà, et 20, 28. Ensuite vous allez mettre un pion, alors un pion plus gros pour, voilà, alors on va prendre ici, pour les pleux, un pion plus gros, ici un pion différent qui va être un fermier, alors je vais prendre un pion comme ceci ici, comme celui-là, et un pion beaucoup plus gros qui sera le roi, et vous faites pareil pour l'autre côté. Donc vous installez vos pion, donc vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, vous faites comme ceci, voilà, 5, on en remet 6 ici, on en remet 5 ici, et on en remet 6 ici, voilà, et vous mettez 1 pion rouge ici, 1 guerrier, et 1 roi, alors ce jeu est un jeu, où on va devoir éliminer les pièces des autres, mais les petits pions rouges et les petits pions bleus, tout cela donc sauf le métaillé ici et le rouge, et bien ne peuvent se prendre qu'entre guerriers, lui peut prendre le métaillé rouge, et peut prendre un guerrier, et le roi est le seul qui peut prendre les guerriers et le métaillé, alors pour prendre il suffit de sauter par dessus, si j'ai un pion rouge ici, et bien je saute, et par exemple ici je pourrais très bien en prendre deux, car on peut, comme aux dames, continuer les captures, voilà, c'est aussi simple que cela, un guerrier n'a pas le droit de prendre le roi ni le métaillé, alors on peut appeler cela des soldats, des guerriers, on ne les appelle pas de la même manière si on a les rouges que les bleus, mais bon peu importe, nous on va dire pour faciliter que les petits pions rouges peuvent prendre les petits pions bleus, que le pion un petit peu plus gros ici bleu, différent des autres, et le pion rouge différent peuvent prendre, donc le bleu peut prendre tous les rouges ici et celui-ci, le rouge peut prendre tout cela et celui-ci, et le roi peut les prendre tous et peut prendre le roi bien entendu, voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo, je ferai une vidéo avec une partie, au revoir, à bientôt !